Musique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de la spéciale de sexe Human Revolution C'est parti, on a récupéré donc les yeux, tout simplement Maintenant on va pouvoir accéder aux... c'est quoi ça ? Des laboratoires secrets j'imagine ? Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme arme ? Parce que là je vois que j'ai pas de balle, pas de balle, pas de balle, ouais J'ai du vide à saut un petit peu et un peu de pistolet, très bien C'est la dèche, comme d'habitude Bonjour Euh... je peux te parler ? Ouais, voilà Tiens, la faucheuse en personne qui vient me voir Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait à la tête lui ? Non mais bon sang mec, y'a la moitié de la base qui a les jetons et qui refuse d'aller patrouiller Bon, moi je veux pas d'histoire, compris ? Le lieutenant veut que je vous aide, c'est ce que je vais faire Mais, mais me tuer pas, j'ai des enfants, j'en ai 8 Enfin non, pas vraiment 8, ok, ok, c'est pas vrai, j'en ai pas un mec, mais me tirez pas dessus Waouh, et y'a des acteurs, y'a un certain niveau, quand même Tu sens les... au moins deux années de théâtre devant eux Bon, bah écoute, on va le rassurer, ou alors je l'intimide, ouais, j'ai joué sur ça J'avais pas prévu de vous tirer dessus, mais calmez-vous, ou je pourrais changer d'avis Bon sang, du calme ! Bah, vous en ferez qu'à votre tête de toute façon Bon, blague à part, vous avez... l'œil de Burke ? Ouais, Kalkner vous a tout raconté Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Mec, je suis peut-être qu'un mécanicien, mais c'est aussi grâce à moi Mais d'où il me dit mec, je suis peut-être qu'un mécanicien ? Ah, y'a deux secondes, il se chiait dessus et maintenant il se la pète Mais je viens de l'intimider, il devrait pas se chier encore plus dessus Et faire oui, oui, bien sûr, je me dépêche Non, il se la pète A quoi sert mon choix ? Désolé, c'était un peu plus long que prévu J'ai failli le bousiller une fois ou deux Nouveau firmware T-YM Bon, allez pas déconner avec ce truc Il tiendra pas longtemps, je lui ai bidouillé Y'a un problème dans l'écriture de vos personnages Soit il fait la tapette, soit il fait l'homme badass Il peut pas faire la tapette, puis dans les choix, je choisis les intimidations Puis il fait le mec badass, ça n'a aucun sens Bon Bah écoute, continuez Avant que j'y aille Kalkner m'a dit que vous devriez aussi pouvoir me fournir quelques provisions Ouais, on peut dire que de temps en temps, il m'arrive d'avoir des petits, comment dire Dés à côté, officieusement Le lieutenant m'a donné son accord il y a longtemps et je pensais que vous viendriez plus tôt Mais il n'y a pas de mauvais moment pour vous laisser jeter un oeil à mon stock Mais faudra payer Ah bon, c'est pas gratuit Hein ? Bien sûr qu'il va falloir payer C'est pas une foutue armurerie moi que je tiens ici Je suis juste un employé qui arrondit ses fins de mois Je fais pas la charité Au vu des circonstances Les circonstances ? Quoi que vous êtes un fugitif et que je risque ma peau rien qu'en vous causant ? Vous vous croyez où là ? Maintenant que j'y pense Si vous voulez des trucs gratuits et que vous n'êtes pas contre un peu d'exercice J'ai peut-être quelque chose pour vous Ah non, je vais pas faire ta quête secondaire, laisse tomber Et j'ai bien mis, j'ai bien choisi Continuer pour pas qu'il me casse les couilles Oui, je veux partir Merci, au revoir Bye bye Et oubliez pas, s'ils vous suivent jusqu'ici, je vous bute sans hésiter Hein ? Tu me butes sans hésiter ? Mais c'est quoi ce délire ? Eh, mais, les gars, mais réveillez-vous Votre personnage, il se chiait dessus au départ Je l'intimide le mec Et à la fin, carrément, la conversation se termine Ouais, je te bute la prochaine fois que tu te pointes s'il y a du monde Mais, mais, mais quoi ? Je suis, je suis mindfuck là, je ne comprends pas Ce, ce jeu est ridicule J'ai l'impression que Il a été monté avec les pieds, honnêtement Je ne sais pas qui c'est qui s'est chargé de l'écriture Et qui aussi a dit qu'il y avait un bon scénario ou quoi que ce soit Parce que, c'est, what ? Qu'est-ce que ? Enfin, c'est, c'est, qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, ils ont commencé à créer ce personnage Puis, ils l'ont oublié Ils ont fini de le créer un mois plus tard Ils ont oublié que ça devait être un perso qui se chie dessus Et finalement, ils ont dit, tiens, il a une tête de badass, on va le rendre badass Au milieu de ces phrases, comme ça Oh mon dieu A quoi suis-je en train de jouer ? C'est la question Allez, scan de sécurité J'adore les écrans de chargement interactif Si vous aimez vous aussi les écrans de chargement interactif Je vous conseille No Man's Sky Qui est excellent dans ce genre-là Oui Puis-je... Non, je ne sais pas Tu es né, reconnu Ouais Allez, laissez-moi passer s'il vous plaît Merci Hop Alors Ok C'est parti Non, non, je ne vais pas t'aider Je ne fais pas de mission secondaire Je ne vais pas rester une minute de plus sur ce jeu Vraiment Une minute de plus que ce qu'il faudrait Alors attends, c'est pas où là Les escaliers, la suite, c'est où ? C'est quoi, on va passer par les lasers Moi je m'en fous Voilà Oh putain, il y a un chien robot J'aurais peut-être pas dû m'en foutre finalement Il y a deux chiens robots Ils m'ont enculé Wouh Super Je ne sais pas du tout d'où ils sont sortis Mais ok Ah bah chercher le dernier sauvegarde C'est parti C'est l'éclate Alors pour le coup Normalement Dès que le 2 sexe My King Divided Il va sortir Je suis sûr de l'avoir encore une fois mal prononcé Oui parce que déjà c'est Mankind Je ne pourrais pas faire un épisode tout de suite Comme je le fais d'habitude Puisque je crois qu'il sort exactement Lors de mon emménagement sur Paris Donc pendant 3-4 jours On va faire des petits travaux en gros Installer les meubles etc Donc le jeu Puisqu'il sort en ce moment là Voilà Je jouerai peut-être le jeu Mais je n'y jouerai pas Mais voilà Si vous avez le courage d'attendre Peut-être 3-4 jours en plus Vous pourrez assister à mon premier épisode De Let's Play Et j'espère que ce jeu sera bien mieux Voilà Que le précédent Celui qu'on joue en ce moment même évidemment Le plus important c'est qu'il n'y ait pas la rigidité Alors j'ai vu quelques gameplay quand même pour me rassurer Et bon au moins notre personnage Il est vraiment augmenté quoi Voilà Ça c'est cool C'est à dire Là on te dit ouais Jensen t'as augmenté Nanani nananer Mais bon t'as l'impression d'être un asthmatique Ça craint un petit peu quand même Là non On sent vraiment que notre personnage il est assez badass Il est puissant Il est plus fort qu'un humain de base Alors ils ont gardé Ce qui est très curieux C'est qu'ils ont gardé les cinématiques Pour les corps à corps Alors ça Ça sort d'un autre temps Je sais pas pourquoi ils l'ont gardé Mais bon s'ils veulent Après ce qui est cool c'est qu'apparemment Il n'y a pas ce screen noir là Qui apparaît Vraiment un écran de chargement pour la cinématique Ça se fait de manière plutôt fluide Mais il y a quand même Il y a quand même la cinématique Ça me paraît bizarre quoi Que ça soit pas in-game Et aussi on a pas mal de gadgets d'augmenté Voilà par exemple Notre main Elle peut lancer 5 fléchettes Donc une fléchette par doigt Des fléchettes de taser en fait Et voilà ça c'est cool Là on se sent augmenté Donc je me dis Voilà peut-être que le jeu va être pas mal Mais Ce qui m'inquiète le plus C'est que voilà On est en train de jouer au premier Et que le premier est considéré comme Un des meilleurs jeux Au monde finalement C'est un très bon jeu quoi Et je me dis Ils vont se dire Bah qu'est-ce qui a fait le succès du premier Ils vont essayer de reprendre les éléments Qui auraient fait le succès du premier Sauf que pour l'instant Personnellement je reprendrai rien De ce de Sex Human Revolution Honnêtement Pour moi il y a presque tout à jeter Donc c'est ça qui me fait peur C'est que Généralement quand t'as un jeu Qui a un succès Tu te dis Ah on va essayer de reprendre Les éléments du jeu Que les fans ont le plus aimé Et corriger les défauts tu vois Ah Sauf que je me dis Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre De ce premier jeu Sans que ça foire dans le second quoi Voilà Qu'est-ce qu'il y a à reprendre en fait Elle est là la question Jensen, ici Keitner Où êtes-vous ? Dans un ascenseur A l'intérieur de la zone à accès limité de la prison Votre neuro-ingénieur Mérite une augmentation J'en conclue que l'œil a fonctionné Parfait Alors écoutez Si vous dites vrai Si Burke se sert vraiment des prisonniers comme cobaye Il me faut des preuves Des preuves concrètes Que je pourrais transmettre à Interpol Une prison entière remplie de civils enlevés Ne vous suffit pas ? C'est vous l'ancien flic Jensen A vous de me le dire Combien de condamnés à mort Pour clamant leur innocence Vous avez vu ressortir libre ? Bien vu Je vais voir ce que je peux faire Ok Là ça fait beaucoup penser à Metal Gear Solid quand même Ah mais quand je dis beaucoup On dirait qu'ils ont Qu'ils ont fait un copier-coller de cette zone là Le logo et tout Comme ça Et on n'est pas sur l'écriture de la Metal Gear Solid Ça c'est sûr par contre Alors le gameplay des premiers Metal Gear Solid Ils sont vraiment pas top Faut être honnête Mais en termes d'écriture On vole très haut C'est quoi ça ? Ils sont en train de créer plein de soldats Des androïdes en fait Ou alors c'est des tenues Ouais on dirait que c'est juste un mannequin en dessous Alors on va parler à la petite madame Mais ça serait pas méga C'est qui ? Ah non c'est celle qui s'est faite insulter par le colonel C'est un gros musée des horreurs que vous avez là Doc Tout le monde peut y entrer ou juste les femmes ? Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entrer là ? C'est une zone interdite Évidemment Vous ne voudriez pas que le petit personnel puisse découvrir Quel genre d'expérience tordu vous menez ici ? Non Vous ne comprenez pas Je... Où est Burke ? Et votre collègue Savage ? Burke est retourné à la base Et Gary... Il est parti Il m'a dit de réfléchir, de ne rien dire et d'obéir aux ordres de Burke Pour l'instant Pour l'instant ? Je vous ai entendu parler tous les trois à la morgue On dirait que vous n'êtes pas à l'aise ici, docteur Kavana Et qui êtes-vous, bon sang ? Je m'appelle Jensen Je suis à la recherche de quelqu'un Megan Reed Reed ? J'ai vu ses recherches Gary pense qu'elles sont la clé qui nous manque Si on pouvait la convaincre de venir ici Megan Reed a été enlevée, Kavana Avec violence Tout comme son équipe de chercheurs Et les dizaines de femmes que vous torturez ici Non, vous... Vous ne comprenez pas J'essaie de les sauver Gary et moi, on nous a envoyés ici pour remettre le projet OCM sur pied Ce n'est qu'en arrivant ici qu'on a compris ce qui se passait Et là... Là, c'était déjà trop tard Alors... Soit je lui demande plus d'infos Soit je continue ce qui veut dire à peu près la même chose finalement, quoi Vous allez vraiment rester là à essayer de justifier votre rôle dans tout ça On est en train de parler d'esclavage, Kavana D'esclavage et de meurtre Ça... ça n'a pas toujours été comme ça Je pensais participer à quelque chose d'important Que j'allais changer la face du monde Ouais Et regardez un peu le résultat maintenant Mais vous pouvez encore faire la différence, docteur Vous pouvez m'aider à dénoncer ce qui se passe Mais vous êtes fou Je... je ne peux pas Il y a beaucoup trop d'argent en jeu Burk, les gens pour qui je travaille, ils vont me tuer Ils vont me traquer sans cesse et me tuer J'ai des contacts qui pourront vous protéger Mais il n'y a pas de caméra dans ces locales là C'est des putains de labos ultra secrets Tu dis qu'il y a des millions, peut-être des milliards en jeu Mais là, il n'y a personne qui nous écoute Il n'y a pas une caméra C'est curieux quand même Pour sortir par la prison, Burk nous arrêterait Alors on va faire ce qu'a fait Savage Utiliser un sous-marin Impossible Les portes menant au hangar sont toutes verrouillées Le seul moyen de les ouvrir C'est d'utiliser l'unité centrale de sécurité Dans la tour de commandement Burk, c'est comme ça qu'il nous surveille Alors je vais devoir y retourner, tout ouvrir Pendant que vous rassemblez autant de preuves que possible Oh mon dieu Je vais vraiment faire ça Et comment ? Allez, en route Je vous recontacte quand j'ai ouvert les portes D'accord, soit Mais monsieur Jensen Vite, faites vite Ah non, donc en fait Il y avait vraiment une page de dialogue immense Mais elle ne nous a pas donné l'information Du choix d'à gauche Ok Je m'attendais que peu importe gauche ou droite Elle aille quand même nous parler du fameux projet Peu importe On va reprendre l'ascenseur Hop, let's go Bell Tower C'est tellement les logos Comme ça Qu'est-ce qu'il se passe avec le logo ? Il apparaît, il disparaît Une scientifique a accepté de tout révéler Si on l'a conduit jusqu'à Interpol Avec l'un des sous-marins du laboratoire Ouais, ces logos là Un peu vraiment Limite Pop art quoi C'est tellement tiré de Metal Gear Solid Genre les industries de l'armement Qui se donnent chacune un logo différent En forme Surtout qu'ils prennent la forme d'un animal C'est... Waouh Je te jure, tu prends juste cette image là Comme ça C'est Metal Gear Solid Clairement Grosse inspiration Oui Allez, let's go Ah oui, sinon un petit conseil Pour les phases de dialogue Parce que ça arrive assez souvent Et... Et je trouve que c'est assez gênant Moi je peux pas prendre l'échelle Voilà C'est que souvent ils aiment bien Que le personnage principal coupe Son interlocuteur au milieu de sa phrase Donc du coup C'est très mal monté Parce que... Alors attends Où est-ce que je dois aller justement ? Comment je fais pour monter ? Comme ça là Hop Et là je peux faire comme ça ? Ouais c'est bon C'est très mal monté Parce que en fait t'as le mec Qui s'arrête vraiment au milieu de sa phrase Et Jensen qui avait pas commencé à CN C'est à dire qu'il est coupé Alors que Jensen ne l'a pas coupé en fait Au montage C'est pas compliqué à faire Il suffit de... Commencer Il faut que le mec qui est coupé dans sa phrase Commence la première syllabe du mot Qui veut dire ensuite Dans sa phrase Et que... L'enregistrement que vous avez pris de Jensen Vous le mettez par dessus A ce moment là Et ça va le couper Evidemment il faut que sa voix Elle soit... Avec une... Il faut qu'elle soit... Forte quoi Voilà Que vraiment il ait la volonté de couper Qu'elle soit agressive Et là c'est genre La meuf elle fait Un Hop Et d'un coup Ça coupe Pendant presque une seconde T'as Jensen qui se met à parler Mais même pas de manière un peu énervée Tu vois Donc il n'y a aucune raison pour qu'elle se coupe L'autre il fait Oui Je suis très calme Le bon jeu d'acteur est excellent Voilà Et c'est ce genre de détails Et ces détails qui sont De partout pareil Il y a plein de détails Qui ne vont pas dans ce jeu Qui m'empêchent de me concentrer dessus Je ne peux pas Ça me... Tu vois c'est le genre de détails Il y en a tellement A chaque minute Que ça m'empêche de rentrer dedans en fait Je suis obligé de... De tous ces inhumérés Ah là ils ont fait une connerie Et là ça c'est pas bon Et ça truc Et bah je suis pas dans le jeu C'est pour ça que je dis Que les détails sont importants dans les jeux C'est même le plus important Tu fais pas attention aux détails Bah voilà ce qui arrive Bah le plus gros du jeu Tu le vois même pas Parce que tu... Les détails à force C'est comme des fléchettes Qu'on te lance dans les yeux Tu sais Clac clac Regarde Alors qu'un jeu vidéo C'est quand même un univers Tu es censé rentrer dedans Tu joues le personnage principal Il faut que tu sentes attention Ce qui se passe et tout Et chaque détail En fait Qui va te faire Qui va te ramener à la réalité Qui va te dire Ah c'est un jeu vidéo Et ils ont mal géré Le montage à tel endroit Et là bah du monde Tu penses Que c'est un jeu vidéo Que tu penses Là où ils se sont trompés Techniquement Ou dans un montage Bah t'es pas dedans T'es pas avec le héros T'es pas en train De sauver le monde Ou je sais pas quoi C'est super gênant S'en est aperçu Il a pris le contrôle De la station Et verrouillé Le camp d'internement Bon bah s'ils me font le coup Elle meurt comme ça Elle a Marion Cotillard Juste Juste à la fin De son monologue Le gaz Quelle gaz Burke a lancé Une politique De la terre brûlée Pour empêcher La vérité D'éclater Du gaz toxique Dans les cellules Et le labo Sauf si vous l'arrêtez Marion Cotillard Ou pas Marion Cotillard Ou pas Ah ah Je le sens bien là Ah attends Elle a pas fini Son monologue Attendez Il contrôle le flux Tout est connecté Mais Vous devriez pouvoir Rediriger L'informateur Doit sur Elle joue tellement mal Que je me concentre Tellement pas sur ce qu'elle dit J'attends juste le moment Où elle va me faire Juste ce moment là Parce que ça va être trop fort Oui oui ta gueule De toute façon il y aura la croix Pour me dire Où est-ce qu'il faut que j'aille Fais ton maire à Cotillard Vas-y vas-y Ah 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 J'ai fini mon monologue Et je meurs Keitner Non Keitner Oh là là Et les gars Depuis les dessins animés Des années 80 On fait plus ça s'il vous plaît C'est fini Please Non mais honnêtement Comment des trucs comme ça On peut dire C'est un bon scénario C'est bien écrit Je sais pas Au moins maintenant Qu'on m'a dit que Depuis que j'ai appris Que The Witcher 3 C'était le meilleur scénario De l'année C'était quoi L'année dernière déjà Et que genre Une écriture Splendide Etc Dès ce moment là J'ai fait ok J'ai perdu espoir En humanité Je suis presque surpris De plus rien Mais quand on me dit Que ça c'est un bon scénario Quand même Ça fait toujours mal au coeur Je suis pas surpris Mais Aïe Mon petit cocolo Il souffre Il est en peine Il dit mais non Mais s'il vous plaît C'est ridicule C'est totalement ridicule Bon allez On va aller désactiver le gaz Parce que sinon Tous les pauvres types Dans leur cellule Ils vont mourir Comme moi là maintenant Parce que je suis trop pressé De finir ce jeu de merde Donc je me fais tuer Voilà Non mais honnêtement Les gars Le Marion Cotillard Mais stop Ça se fait plus ça Ça se fait plus le Avec le grand monologue Juste avant C'est ridicule Putain comment Ça n'a aucun sens Oh la la Oh la la C'est trop C'est trop Je vous le dis Voilà les détails Comme ça C'est vraiment des gros détails En plus Putain Ça te rentre dans la gueule C'est plus des fléchettes C'est des boules de bowling Là Bam Je peux pas Je peux pas rentrer dans le jeu C'est pas possible C'est tellement incohérent Tellement de De fautes Comme ça Un peu partout Que Bah Tu peux pas Tu peux pas rentrer dedans Comment tu veux rentrer dedans Dans un truc Qui n'est pas crédible A la limite Ça aurait été un truc parodique Pourquoi pas Une parodie de jeux vidéo Ou de films Des années je ne sais quoi Ok Mais Là non quoi Là non Ça se prend au sérieux Genre attention On traite de philosophie De sujets ultra sérieux On fait de l'anticipation On est en train de prévenir La société De ce qui pourrait arriver Et des dérives Du transhumanisme Mais les gars C'est ridicule Votre jeu est ridicule Honnêtement Je suis désolé Mais c'est Incroyable Hop On sort le petit pistolet On recharge Let's go J'ai plus de PV Et le jeu se met à ramer Je sais pas pourquoi Peut-être à cause De tous les effets De lumière Et de fumée Qui doit y avoir En même temps Dans le même niveau Ce qui fait que Le gameplay est encore Plus rigide que d'habitude Parce qu'on va tourner A 15 fps Là Oh mon dieu Oh mon dieu Comment ça rame Oh Waouh Le jeu totalement Optimisé avec le cul Quoi Juste parce que Vous savez Il y a les effets Des alarmes Et le gaz Dans les cellules Qui doivent être affichés En même temps Ah mais le jeu Il en peut plus là Waouh Oh mon dieu Oh mon dieu Oh putain Déjà que c'est rigide D'habitude Mais là c'est pas possible C'est incroyable On a On a atteint Un certain level Là Allez on récupère Nos HP Vite 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 Ah oui Et bonne nouvelle Dans le prochain De sexe Il fera jour Dans les villes Il fera jour Les amis C'est pas génial Ils ont réussi A remplacer Une bouillie de pixels Noirâtre Je ne sais quoi Contre un beau soleil bleu Enfin un beau soleil bleu Un beau ciel bleu Avec le soleil C'est génial Moi je suis fatigué Un beau soleil bleu J'ai dit Ok Franchement C'est pas mal Et les villes Ont l'air Assez cool Assez sympa A visiter Bonjour Evidemment Tu sens que Bon c'est la merde Mais au moins Au moins c'est beau Tu prends plaisir A mon avis On va prendre plaisir A se balader C'est déjà ça Toi hop Tu vas te manger Mon point Dans ta face Oh la la On tourne vraiment Sur du 15 FPS Et les gars J'ai joué à des jeux Mais ça c'est pas ma PS3 Qui a un problème Qui surchauffe Ou quoi que ce soit C'est vraiment le jeu Qui est optimisé avec le cul Parce que le jeu Est putain de laid J'ai joué à des jeux Mais juste 100 fois Plus beau que ça Mais jamais J'ai tourné à 15 FPS Mais à mon avis Le jeu était totalement fait Pour le PC Et à mon avis Pour la VO aussi Ils ont pas du Ils ont pas du trop Se concentrer sur les portages Consoles Ni pour Ni pour les localisations Mais bon Ça excuse pas le jeu Non plus Parce que bon C'est pas la localisation Qui a fait que l'autre Elle meurt Comme Marion Cotillard Avec un monologue devant Ça c'est Ça c'est dans le script Ça tu vois Donc bon Ça pardonne pas tout On va dire Pourquoi ils me disent Qu'en objectif Il est là Alors que ce n'est pas vrai Attends Il faut aller à l'étage Et pendant ce temps Tout le monde crève Dans ses cellules Alors Tac 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 Faut que je pirate Mais putain Je l'avais pas déjà piraté Ce pas de contrôle Ok le niveau Il est trop élevé Bah ça aussi non Ah voilà d'accord Donc en fait Il y avait une échelle ici Et de là On va pouvoir Tout désactiver Oh mon dieu Ils ont codé Exactement la même animation Pour les deux personnages Mais le plus Le plus incroyable C'est qu'ils font La même animation Au même moment On dirait Une sorte de Dans synchronisé Je vous dis des petits détails Regardez regardez Ils font exactement La même chose Mais à la Milliseconde près Tout pareil Et quelqu'un mourra plus vite Exactement Mais si vous voulez détruire Belltower Le choix est simple Alors je sais pas ce que je vais faire Sauver les prisonniers Sauver le docteur Kavanagh Qui vais-je sauver Gaz dans le labo Gaz dans le prison En faisant ce choix Vous condamnez les prisonniers Mais sauver Kavanagh En faisant ce choix Vous condamnez les prisonniers Mais sauver les prisonniers Je vais tuer Kavanagh Parce que du coup Les prisonniers Ca reste des Ca reste des témoins en fait Et après ils vont peut-être M'aider Ils sont plus nombreux Alors C'est bon Ok j'appuie sur une touche Il n'y a même pas eu Un petit bruit Une petite animation Apparemment j'ai fait ce qu'il fallait Tac 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 On va par ici Ca va vous avez plus l'air stressé Il y a deux secondes Elle allait mourir Et là je me trémousse Génial Alors Je sais pas ils auraient pu au moins L laisser à terre Je sais pas Ils tombent dans les pommes Ou un truc comme ça Ou alors ils sont en pleurs Non Tout va bien Ca va C'est pas comme si on était Sur le point de mourir Avec un gaz ultra toxique Il y a deux secondes Allez encore le scan Comme d'habitude je le dis A n'importe quel jeu C'est bon d'y jouer Et d'y jouer jusqu'au bout Ca permet Même si c'est un jeu de merde De voir exactement Qu'est ce qui rend ce jeu Merdique Voilà C'est vraiment Dans tous les cas Une bonne expérience Bah non honnêtement je m'en bats les couilles Ah merde mais moi je pensais que Je pensais que les prisonniers civils Par milliers qui étaient en train de se manger D'expérience dans la gueule C'était un meilleur témoignage Que un seul docteur Bon moi j'ai pas C'est vrai que j'écoute pas les dialogues En même temps je comprends pas la logique Pourquoi un docteur Qui travaillait dans une boîte Va dire du mal d'une boîte Et ils vont dire Oh bah tiens Toi t'es condamné à la chaise électrique Alors que là j'ai libéré Peut-être des centaines Voire des milliers De prisonniers Qui ont subi des expériences sur eux Mais vous avez fait ce qu'il fallait Si toi et moi Ils nous tous en même temps Bah c'est la preuve que C'est la preuve qu'il y a des expériences sur les humains Non ? Oh putain c'était quoi ce trap de merde Moi je vais passer à gauche Je vais détruire les mines Et je vais courir Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autres Et je vais courir comme un tard Ouh je cours Génial Allez hop 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 Tac 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 C'est super C'est intérêt à péter la seconde mine aussi Parce que Genre là je vais tirer Regardez comment je galère Mais putain Voilà Voilà Ça a pété à deuxième Let's go On court On s'en bat les bonbons Non Non je m'en fous Je vous l'ai dit Je m'en bats les couilles Ciao Hop Je me tire d'ici Voilà Toi Ta bonne grosse gueule Il y a une putain de tourelle Mais c'est pas grave Parce qu'il y a une scénatique Bah je me fais pas tuer C'est le bon côté de la cinématique Ça au moins Hop Putain Si ça fait ça dans le nouveau 2sex Ça craint quand même Le jeu sur console next gen T'as des cinématiques Pour les corps à corps Oh putain Oh là là Mais quelle merde C'est bon Survie Survie Yes Putain Il y a un checkpoint Oui C'est tellement bon Allez on se barre par ici Ah j'en peux plus Ouh Ce jeu là Ah il me sort très honnêtement Par le trou de balle Ah je suis en train de De le chier Liquide ce jeu Qu'est-ce que je viens de me prendre là Exactement Ah non c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Excusez moi Quand on a une IEM On a plus de batterie Et que les ennemis T'enculent en moins d'une demi-seconde Ok Bon Récapitulons On va essayer de prendre l'échelle ici Oh putain C'était ça Oh putain Ça a l'air bon Ok 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 Donc en fait Il y a deux putains de couloirs Il y a deux putains de couloirs Mais il fallait prendre l'échelle à gauche Donc ils mettent des chemins différents Et en réalité Il n'y en a qu'un seul qui est bon Oh C'est passé tellement vite Ça fait du bien Regardez tout ce que vous avez fait pour trouver une femme Quel incroyable gâchis Quoi que J'ai l'impression que votre cadavre me sera tout Oh je t'écoute plus mec Oh putain Il y avait une échelle à gauche Oh sa mère Mais je comprends pas S'il faut prendre l'échelle à gauche Absolument Pourquoi vous mettez un chemin à droite Et un chemin à gauche Et une route au milieu À la limite Bon ok La route au milieu On voit qu'il y a des ennemis Il ne faut pas y aller Il y a une toile et tout Mais vous avez mis un petit couloir à droite Avec une mine Un petit couloir à gauche Avec une mine aussi Tu te dis bon Faut passer la mine et on passe Mais non Il y avait une échelle Une échelle C'était le seul truc possible Ah mon dieu Pourquoi Allez apparemment La solution c'est les échelles On prend les échelles On capte On ne capte pas les ennemis Ça ne sert à rien Ils sont tellement plus forts que nous Pourquoi Se casser la tête J'arrive ici Il y a un mec avec une gatling Ouais Putain Mais merde Je cours à 2 à l'heure J'ai activé mon sprint Je lui ai dit Bon je vais lui sprinter dessus Je vais lui mettre mon corps à corps Mais oui Mais ça c'était sans compter Sur le fait Qu'on peut sprinter Que pendant 2 secondes Parce qu'on a un augmenté asmatique Et qu'il court à 2 à l'heure Il court aussi vite que je marche Il faut arrêter de déconner Allez Ça reprend Le charge Franchement c'est trop cool C'est vraiment trop génial On s'éclate On s'éclate C'est super Bon Donc là il y a un gros chien robot Je ne sais pas ce que je dois faire Je dois tuer le chien robot Je ne sais pas Il n'y a plus la petite croix Pour m'indiquer Où est-ce que je dois aller Je suis en train de me donner Un de ces mâles de crâne On reprend l'échelle Donc cette fois-ci On va essayer de pirater Cet endroit là Oh putain Niveau 5 Niveau 5 Comment je peux pirater ça S'il te plaît La réponse c'est Je ne peux pas D'ailleurs oui Vraiment Comment je peux faire Pour pirater un truc de niveau 5 Puisque le maximum C'est niveau 3 Dans les augmentations C'est quoi ça piratage Ah non voilà Après ça fait un tour en fait Ok hop Hop Bon après maintenant Il va falloir trouver un moyen Pour pirater avec tous les ennemis Qui me tirent dessus quoi C'est un peu le problème Est-ce que je peux pirater de là ? Attends je vais essayer de pirater Le plus loin possible Pour pas que je me fasse tirer dessus Oh mais c'est pas possible Il faut clairement Que je désactive ce robot On allait dans le terminal Qui est derrière cette porte Alors s'il vous plaît Pas bon sang Vous me laissez une ouverture Oh putain il a défoncé la porte Oh merci Oh merci Oh oui Oh je t'aime tellement T'es si con Allez dégage Oh parfait Oh Ah bah tiens le robot Il s'est détruit tout seul C'est pas bon ça Oh yes Je jouis Putain Il ramasse son revolver Ah Ça c'est les gaz nerveux ça Alors On va jeter Je sais pas Moi je suis via la pompe là Alors Hop Carré Puis carré Récupère son revolver Lui là S'il y a pas de balle dedans Il y a 3 balles Ouais Allez il se tire le revolver Mais bon 3 balles Stop quoi Donnez moi des balles Donnez moi des putains de balles Non mais putain Mais pourquoi le corps à corps Il se lance pas Pourquoi ça se déclenche pas Ce putain de corps à corps Mais quelle idée aussi De maintenir une touche Pour faire un corps à corps Maintenir une touche Le corps à corps Ça doit se faire tout de suite Voilà C'est pas comme si Je faisais une interaction Pour une interaction A la limite Quand je dois fouiller quelqu'un Ok c'est normal de maintenir Tu fouilles quelqu'un Pas dans le feu de l'action Logiquement Mais là quoi Je dois faire un corps à corps Ne me faites pas maintenir Je dois appuyer sur une touche direct Et bim corps à corps Faut que ça s'enchaîne Ils sont où là les autres ennemis Je sais même pas où je dois aller Je sais pas ce que je dois faire Faut que je les tue tous certainement C'est ça Ah c'est en alarme Mais bon bah je croise personne Donc Moi je suppose que c'est bon Dites moi que c'est bon S'il vous plaît Qu'est-ce que je dois faire Je vais regrimper Je vais aller chercher sur l'ordinateur S'il n'y a pas un truc que j'ai oublié Alors Operating system Bim Il y a des mails Ouais super On s'en bat La race Ici Je tombe Il y a une porte Qui donne Dans le vide Une porte Qui donne Dans le vide Merci Et on est pas dans le manoir Winchester là Non mais les level designers Ils avaient bu Ils étaient Ils étaient boués Quand ils ont fait ce jeu C'est C'est comme ça Que je me l'explique Honnêtement On va prendre cette échelle Maintenant là Peut-être qu'ils ont pas prévu Que je tuber Aussi facilement Parce que c'est lui Qui a quand même défoncé Sa propre porte C'était peut-être pas prévu Par le jeu Du coup Bah là il se passe plus rien Ah je bute celui-là Ah bah j'ai pas de balles Evidemment Je pense qu'avec ça Ça devrait faire affaire Quand même 21 balles de fils d'assaut Oh putain Mais non Mais non Mais non Mais non S'il te plaît Me tue pas Je t'en supplie J'ai quand même tué le boss final Enfin le boss final Burk quoi Me casse pas les couilles Tu veux bien mourir Genre meurs là Meurs Putain Il reste 4 HP J'ai failli crever encore Qu'est-ce qu'il y a Ce tordil Faut que je le pirate Evidemment Qu'il faut le pirater C'est pas marrant aussi Bon bah écoute On va le pirater On va voir ce que ça donne Attends Là 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 Mais c'est terminé Qu'est-ce que je dois faire Attends je vais Putain je commence à avoir mal A l'oreille là Avec mon casque Ah putain alors Vainc Burk Et son équipe Burk ne me dira pas Oui mégane Contrairement pas Me laisser quitter à base On dirait que j'avais le doigt D'accord Donc il faut tuer Tous les hommes dans cette pièce C'était bien ça La solution Donc là toi Je vais te mettre une grenade Dans ta gueule Oh bah putain Elle lui a explosé Au pied Il a pas bougé le mec Oh une grenade Mais moi je suis pas une tapette Bon allez Une grenade ça ne fait rien du tout Je m'emballe à race Bah écoute On va te vider Toutes les munitions De la map Sur ta gueule alors Voilà super Ensuite maintenant On passe à quoi On passe A la mitraillette Let's go Putain J'ai même pas sorti ma tête De la porte là Que je meurs déjà Que je me prends déjà une balle Je comprends pas moi S'il te plaît Faudrait que tu te calmes Tu es un ordinateur En effet Débutante Je te le rappelle Oui Allez Allez Vas-y Allez mon gars Allez Francky Allez Tu peux le faire Ouais Alléluia Je tiens debout Pas lui Je perds le souffle Tu ouvres une boîte de munitions Tu trouves quoi dedans 5 balles de revolver Une grenade Et 2 balles d'autre chose Wow Quelle caisse de munitions Putain Caisse de munitions C'est censé pouvoir alimenter 3 personnes Peut-être même une espoide entière Là t'es bien Là c'est cool Et bah moi je vais pas me presser du tout Je pense qu'on va terminer l'épisode ici Je suis pas pressé de reprendre Honnêtement Voilà Donc bah voilà les amis Je sais pas vous avez quand même passé Un plutôt bon moment En m'accompagné sur cet épisode Et je n'ai plus qu'une seule chose De vous dire à tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz